Dans cette vidéo, je vais te faire mon retour un petit peu sur le live qu'il y a eu sur la formation des MX entre Thugan Barra et Jordan Bracco. Cette vidéo est assez intéressante car dans cette vidéo justement, Thugan invite Jordan Bracco sur sa stratégie pour générer du cash. Thugan Barra a une stratégie qui lui est un petit peu différente car il va vraiment maximiser, shooter un maximum de prospects via la publicité. Et transformer ses prospects en clients avec un texte de vente ultra agressif et très persuasif. Et Jordan Bracco, lui et son stratégie tout autre car c'est une stratégie qui est du coup gratuite entre guillemets dans la mesure où on va vraiment travailler au niveau du SEO et de l'affiliation. Je vais te mettre un petit extrait. Tu vas essayer de référencer sur des mots-clés. Donc généralement, un mot-clé égale une page sur ton site. Un site d'affiliation va avoir des pages indexées, donc plus il va avoir créé des pages et plus toi, si c'est ton concurrent et que tu veux te lancer sur cette niche-là, tu vas devoir créer au minimum, pareil que lui, autant de pages. Donc si c'est une petite niche de 30 pages, ouais, tu peux y aller. S'il commence à avoir 800 pages indexées, tu dois déjà penser à créer 800 pages. Tout seul, ça devient compliqué. Donc déjà, on estime, on essaie d'analyser et de regarder le niveau de difficulté des concurrents une fois qu'on a une idée de niche. On ne part pas comme ça en mode, j'ai une idée de niche et je pars sur ma niche. On va espionner la concurrence et on va regarder un deuxième élément qui est, là c'est plus au niveau du SEO, les domaines référents qu'il a, donc les backlinks. Là, c'est exactement pareil que les pages. Un site qui va avoir 30 domaines référents, 30 domaines référents de backlinks, ça va. Par contre, un autre site qui va avoir 800 domaines référents, on est pareil, ça veut dire qu'on va devoir trouver 800, voilà. Tu vois, c'est ce truc-là et ensuite, on va regarder le nombre de visiteurs que le site fait. Et on va déjà avoir une idée du niveau de difficulté. C'est-à-dire qu'on peut se lancer généralement dans toutes les niches, c'est juste que les moyens qu'on va devoir mettre, humains ou argent derrière, vont être différents. Donc, pour te répondre à ta question, un petit site qui va un peu rapporter, où on va avoir des résultats SEO, ça va prendre en général, et c'est là où il faut bien comprendre, c'est que le SEO, il y a du travail à faire au début. Et après, une fois qu'on a fait le boulot, qu'on a commencé à faire nos liens, qu'on a mis nos pages en ligne, on donne un petit peu notre site à Google et là, Google, il va commencer à nous analyser. Il va y avoir plusieurs phases. Donc, la phase où on vient de naître, on a un nouveau nombre de domaines, on vient d'être créé. Google, il ne nous fait pas confiance. Pendant quelques semaines, il va venir sur notre site de temps en temps, il va nous envoyer un visiteur de temps en temps. Et ensuite, il y a la phase 2, où il va commencer à nous envoyer un peu plus de visiteurs. Et là, la courbe, elle va commencer à grimper jusqu'à la phase 3, où là, il débloque un petit peu notre site, il nous fait confiance et il nous met en fait en avance sur des mots-clés. J'essaie de faire au haut. Ouais, ouais, non, c'est pas mal. Parce que dans chaque truc que je dis, je peux rentrer. Donc, voilà un petit peu l'extrait. Donc, c'est une vidéo qui dure 1h40, où il y a pas mal de contenu, pas mal de techniques, et notamment les procédés qu'utilise Jordan pour arriver au résultat qu'il a, car il a maintenant 35 sites qui rapportent du coup une rente passive. et l'accumulation de ces sites, ça lui permet de générer du coup un cashflow à 5 chiffres. Donc, voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc là, ce que j'ai mis dans la description, en fait, le lien pour que tu puisses accéder à cette vidéo et du coup pouvoir regarder la vidéo en entier. Ok ? Allez, à bientôt.